Bonjour, vous avez dit Yézidi ? Il était une fois Aména, jeune et jolie petite fille Yézidi, pleine de vie, souriante, elle passe son temps à crayonner le bel oiseau bleu, symbole du soleil dans sa religion. Et les rayons de ce soleil caressent ses douze pommettes d'enfants épanouis. Pleine d'insouciance, elle esquisse l'ange-pant dans tous les recoins de sa maison. Elle détourne le regard, elle nous regarde, elle rit, nous lui sourions en retour. Mais soudain, le voile tombe, tout cela n'est que mirage. La fillette griffonne le pain, mais son expression vient de changer. Le soleil vient d'être masqué par un nuage. Visage fermé, pétrifié, elle nous regarde à peine. La réalité à laquelle est confrontée Aména va bien au-delà de ce que l'on peut imaginer. Comme le reste de sa famille, elle vit à l'ombre de tout, car elle doit se cacher pour espérer survivre. Sa vie, leur vie ont basculé depuis quelques mois. Les Yézidi sont un peuple polythéiste, une petite communauté d'un million et demi de personnes. Leur religion mène plusieurs influences, comme le christianisme, le judaïsme ou l'islam par exemple. Ils vivaient pacifiquement depuis des millénaires aux frontières de l'Irak et de la Syrie, en harmonie avec leurs voisins, musulmans et chrétiens. Et c'est dans cette région que Daesh a décidé d'installer son califat, son état islamique. Ces Yézidis sont considérés par Daesh comme des adorateurs du diable, des maigriens. Cette organisation terroriste veut imposer ses croyances, mais surtout son pouvoir, par le viol, la torture, le meurtre et la terreur. Homo homini lupus est, l'homme est un loup pour l'homme. C'est ce que Thomas Hobbes affirmait au XVIIe siècle dans le Léviathan. Tristement, toujours d'actualité, pourriez-vous dire. Les femmes, les jeunes filles, les fillettes comme Aména sont frappées, vendues, battues, violées, torturées et converties de force par les hommes de Daesh. Les enfants apprennent à tirer à la Kalachnikov avant d'apprendre à lire. Ils grandissent bien loin de l'insouciance. Ils sont entraînés à la torture, à la violence, à la décapitation et à la mort. Quant aux hommes yézidis, ils sont exécutés ou enrôlés de force. Tel est le gouffre dans lequel vivent ces populations yézidis, torturées par Daesh. C'est ici, mesdames et messieurs, que la Déclaration universelle des droits de l'homme est bafouée. Les droits fondamentaux des hommes piétinés. D'après l'article 3 de cette Déclaration, tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Vie, liberté, sûreté, trois mots qui résonnent dans nos têtes. La vie ? Dieu merci Aména et les siens n'ont encore. Mais qu'est-ce qu'une vie, loin de ses racines et de sa terre ? La liberté ? Leur liberté religieuse d'agir, de penser, toutes sont bafouées. Et la sûreté ? Demandez à Aména ce que pour elle signifie le mot sûreté. Aujourd'hui, même sortie des griffes de l'État islamique et résidant en France, la peur est toujours ancrée en elle. Mais malgré ça, Aména continue et continuera de dessiner son ange-pain, qui lui permet d'espérer de faire exister sa religion en France, patrie des droits de l'homme. Car oui, chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion. Assez de guerre, assez de génocide, assez de persécution. Les femmes, les jeunes filles yézidis sont devenues dans les mains de Daesh, des esclaves. Imaginez-vous, réduit à n'être que l'objet sexuel d'un mercenaire djihadiste. Cet homme aurait pu être votre père, votre frère, votre oncle, il est votre bourreau. Elles sont prises en photo, dans des positions humiliantes, dégradantes, et vendues sur Internet comme de simples marchandises, comme des affaires à ne pas manquer. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes, proclame la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais revenons à Aména. Que doit être la vie d'un enfant ? Aller à l'école, apprendre à lire, à écrire, jouer au ballon, bref, vivre. Mais pourquoi les petits yézidis en sont-ils privés ? Aména en est certaine, elle a dû faire quelque chose de mal. « Tout enfant a un droit inhérent à la vie », nous dit l'article 6 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et pourtant, ses cousins, ses frères, ses copains sont devenus les lionceaux du califat. Enbrigadés, ils sont privés du droit fondamental qu'est l'éducation. Adieu à l'enfance, adieu à l'avenir, adieu au bonheur. Leurs éclats de rire cristallins résonnent comme de lointains souvenirs dans leur montagne natale. Mesdames et messieurs, nous sommes révoltés. On ne peut plus ignorer aujourd'hui la lente agonie des yézidis. Nous ne sommes pas les premières et nous ne serons certainement pas les dernières à se battre pour ces populations. Vian Dakin, députée représentante des yézidis au Parlement irakien, se livre aujourd'hui un combat sans merci. Elle libère les esclaves sexuels de Daesh en les achetant à leur bourreau. Le 27 octobre dernier, le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit a été décerné à deux jeunes femmes yézidis. Nadia et Lamia qui ont pu s'échapper de l'emprise islamique et qui consacrent aujourd'hui leur vie à la défense des droits fondamentaux des hommes. Leur courage ne peut que forcer notre admiration, notre engagement et notre détermination. En tant que citoyenne, libre de nos droits, notre responsabilité est d'agir avec elle et nous vous espérons à nos côtés. L'univers est rempli de nos cris, mais l'habitude est une grande sourdine, disait Samuel Beckett. C'est pour crier plus fort et casser la sourdine que nous sommes venus aujourd'hui. Accordons aux yézidis une place dans le programme scolaire. Prenons partout la parole pour faire connaître la souffrance des yézidis. Nous avons un projet d'exposition de sensibilisation à la cause des yézidis à destination des établissements scolaires. Élevons nos voies pour la tolérance et la fraternité. Agissons maintenant en s'investissant dans des associations pour les accueillir. Nous voulons aussi vous dire qu'Amena n'est pas seulement un prénom, un mirage, mais une petite fille bien vivante que nous avons rencontrée, qui nous a touchées, qui nous a émues et qui est à l'origine de notre présence ici devant vous. Vous avez dit yézidis ? Eh bien vous ne pourrez plus le dire, car maintenant que vous savez qui sont les yézidis, nous espérons que vous direz nos frères et sœurs humains. Merci.